Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, L'examen par le Parlement du projet de loi de modernisation de notre système de santé m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à vous faire parvenir ce message et par là même à vous témoigner de mon soutien et du soutien sans faille du gouvernement dans l'action en faveur d'une meilleure reconnaissance des personnes atteintes par la maladie de Parkinson. Et je veux vous remercier, remercier votre association, toute votre association, sa nouvelle équipe dirigeante, d'abord pour avoir organisé cette journée à laquelle je suis heureuse d'apporter mon haut patronage et ensuite de s'engager au quotidien tout au long de l'année pour faire en sorte que la prise en charge, l'information, l'amélioration des conditions de vie des malades soient améliorées. Parce que la maladie de Parkinson, ce sont 150 000 personnes en France. Et pour ces personnes, la vie quotidienne devient peu à peu une véritable épreuve. Des gestes simples du quotidien paraissent insurmontables. Et autour de ces malades, il y a les familles, les proches qui partagent ces souffrances et se demandent ce qu'elles peuvent faire pour accompagner, soutenir, aider. Et c'est cela votre réflexion, c'est cela votre engagement. Alors pour la France, bien sûr, il y a là une responsabilité, une responsabilité de taille. Et je le dis, nous devons mieux prendre en charge les malades de Parkinson, leur permettre de mieux vivre, mieux vieillir avec la maladie. Ce défi, il est collectif. Parce que, nous le savons tous, ce type de maladie chronique touche un nombre croissant de nos concitoyens. Et c'est pour cela que le président de la République a fait de l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative une priorité nationale. C'est dans ce cadre que j'ai présenté en novembre dernier le plan maladie neurodégénérative, dont j'ai confié le suivi au professeur Michel Clannet, que je remercie. Avec ce plan, et pour la première fois, la France adopte une stratégie globale, coordonnée. Les patients atteints de la maladie de Parkinson ont droit à un parcours de soins coordonné. Et le thème de votre journée résume parfaitement l'un des axes prioritaires de ce plan. Évitez toute rupture de soins. Mon objectif, il est clair. Dès que la maladie est diagnostiquée, le patient doit bénéficier d'un plan de santé personnalisé autour duquel les professionnels de santé doivent s'organiser et se coordonner rapidement et efficacement, bien sûr. Cette coordination, elle est d'ailleurs un axe majeur de la modernisation que j'ai engagée de notre système de santé. Le suivi des maladies chroniques est pour moi une priorité. Et c'est évidemment le cas pour la maladie de Parkinson. Le patient doit être guidé, orienté tout au long de son traitement, dans un parcours adapté autour du médecin traitant, du neurologue et des 25 centres experts Parkinson récemment créés. Le projet de loi que je défends actuellement devant le Parlement apportera des outils nouveaux aux professionnels pour mieux s'organiser sur le terrain. Mais je pense aussi à l'implication des patients, de leur famille bien sûr, et des associations de patients. Implication nécessaire qui a d'ailleurs démontré son efficacité, y compris dans la recherche clinique. Je souhaite renforcer cette implication et c'est pourquoi la loi que je porte rénove également la démocratie sanitaire. Je veux permettre aux associations de patients de s'impliquer au niveau national comme au niveau local et de voir leurs initiatives reconnues. Je tiens à saluer l'action de l'association France Parkinson, qui s'implique dans la recherche, collabore à la mise en place de nombreuses mesures du plan maladie neurodégénérative. La maladie cause beaucoup de difficultés aux personnes atteintes. Notre système de santé doit évidemment améliorer les choses et non pas ajouter de la complexité. C'est le sens de mon engagement et de mon action à vos côtés. Et je veux vous dire, au moment où commencent vos travaux, que vous pouvez compter non seulement sur mon soutien, mais sur mon engagement sans faille. Merci à vous.